Si je pouvais parler, je dirais que je suis furieuse. Ma carrière de 4L a été bien remplie et j'aspirais à une retraite heureuse au pied des volcans que je n'ai jamais quitté. Mais voilà que je suis victime d'un enlèvement. On m'examine sous toutes mes soudures, sans la moindre pudeur. Réparation, lifting complet, je rejoins une trentaine d'autres 4L. Je porte le numéro 9. Le numéro 9, c'est Miconé et Piraire. J'apprends que l'un de mes deux pilotes est vidéaste et doit réaliser le film d'un raid vers la Casamance à plus de 6000 kilomètres. Le départ officiel est à Clermont. Nous sommes applaudis, fêtés, encouragés, filmés, à moins que ce soit uniquement pour nos pilotes. Mon vidéaste a l'air tellement heureux. À ce rythme, nous ne tiendrons pas longtemps. Ah, qu'est-ce que j'avais dit ? La voiture 5 tombe en panne. Heureusement, les mécaniciens sont très efficaces. Les paysages sont magnifiques. Mais je n'ai jamais quitté l'Auvergne et ces terres inconnues m'angoisse. Halloween. C'est la première fois que je monte sur un bateau. Il sent mauvais. Et les cuisiniers veulent nous brûler vives. J'aurais dû rester en Auvergne. Vers Marrakech, ma copine, la 7, laisse échapper une fumée inquiétante. On l'opère à capot ouvert et on lui greffe un nouveau moteur. Oh, pas si vite ! Vous me faites très peur. Il ne faut pas jouer avec ma vie. Bien sûr, je suis très fière d'être la seule voiture autorisée à quitter le convoi pour filmer mes collègues au détour d'un beau virage. Mais cela ne justifie pas une mise en danger d'autrui. Allez, on va repartir. Premier bivouac au pied des dunes. Toujours victime, nous sommes disposés en carré pour protéger le camp pendant que nos pilotes vont fêter l'arrivée aux portes du désert. Mais la chanson de Fanny, j'y pense encore aujourd'hui. Bon, la 9 est plantée, la 9 est plantée. Oui, un bel à côté, merci. Mais le désert nous accueille fort mal. Mes pilotes, toujours plus pressés que les autres, sont les premiers à caler dans le sable. Ils ont sans doute bu trop de super dans la nuit. Quelle galère ! Puis, je ne sais pas ce qui se passe. La magie du désert. Je suis fascinée par ces grands espaces. J'ai de la poussière plein mes filtres, mais je suis comme envoûtée. Dernier bateau pour traverser le fleuve Gambie. La Casamance n'est plus qu'à une portée de klaxon. Un grand moment d'émotion. D'autres quatre ailes, acheminées lors de raids précédents, nous attendent pour fêter notre arrivée. La distribution des voitures commence. La première, affectée à un centre de soins, procède immédiatement à l'évacuation sanitaire d'un enfant malade. Je commence à comprendre la raison de ma présence dans ce pays. La remise des voitures continue, accompagnée de fêtes et de réceptions. Grandiose. Chaque village a ses propres traditions, tant pour la musique et les danses que pour les costumes. Les enfants ne sont pas en reste. Généralement, les pilotes ont les honneurs. Ce qui nous paraît très injuste, car c'est nous qui allons agir dans ce pays. Vous êtes des citoyens à part entière de ce village. Par bonheur, de temps à autre, nous sommes très sensibles à un signe d'amitié. Je crois que je commence à aimer ce pays. Après la région de Ziguinchor, nous partons à l'est en passant par le village de Tourekunda, qui est, paraît-il, très connu. Mon intuition me fait penser que je suis au terme de mon voyage. Nous ne vous remettirons jamais assez, parce que vous avez pensé à nous, les femmes de la Casamance. Combien de femmes ont perdu la vue en la donnant, parce qu'il n'y avait pas de moyens pour les transporter. Combien de femmes ont vu leurs enfants mourir dans leurs bras, parce qu'il n'y avait pas de moyens pour les transporter. Mon cinéaste confie mes clés à un pilote casamancais. Nous nous quittons ici. Ma nouvelle vie va commencer. J'ai un peu d'angoisse pour mes pannes futures. Y a-t-il ici de bons mécaniciens ? Mais lorsque je vois ces visages, surtout ceux des enfants, et la joie de vivre de ces gens qui n'ont même pas de voiture, je crois qu'ici, je vais être utile et heureuse.